Et salut tout le monde, c'est Princesse Armire, j'espère que vous allez bien. L'actualité du moment n'est pas très cool, mais elle entre en résonance avec un sujet que je connais bien, puisque j'ai longtemps étudié pendant mes études, la mémoire des risques. Le risque de pandémie mondiale est un risque majeur, sans blague. Et même si l'épidémie qu'on est en train de vivre peut nous sembler inédite, d'autres pandémies planétaires se sont produites durant le dernier millénaire. La peste, la grippe espagnole, toutes ces maladies sont rentrées dans l'histoire de l'humanité, et dans les mémoires des hommes qui les ont vécues. Mais au fur et à mesure des années, la mémoire de ce risque s'estompe peu à peu. Bien que ce soit un risque connu, on a l'impression qu'il est tellement lointain qu'il ne pourra plus jamais nous arriver, au point de ne plus du tout être préparé lorsqu'il arrive. Et ça, c'est valable pour tous les risques. Alors puisque j'ai un petit peu fait une overdose d'infos sur la... La Corona ! La Corona, c'est trop bon, la Corona... Je vais plutôt vous conter l'histoire d'un autre risque. La mémoire du risque d'inondation. Je vais vous raconter une petite histoire rigolote qui va peut-être vous faire penser à la gestion de la crise actuelle par endroits. C'est l'histoire du plus long et du plus beau fleuve de France. La Loire, c'est incontestable. En même temps, la compétition, elle est pas rude non plus, quoi. C'est tellement beau et ça permet de faire tellement de commerce que tout le monde s'y précipite pour y habiter. Que ce soit dans des châteaux majestueux ou dans des taudis. Dans des villes comme Nantes ou Tours si vous êtes chanceux, ou Rouen ou Orléans si alors vraiment vous avez pas de bol, quoi. Sauf que la Loire, comme tous les cours d'eau, parfois elle déborde. Et quand elle déborde, elle inonde les maisons et les gens qui y habitent y perdent tout. C'est pas l'eau. Du coup, l'espèce humaine s'est dit... On est humain, on est giga fort, on va construire un truc pour que plus jamais on soit inondé. Et paf, ça fait des digues. Des giga kilomètres de digues. Alors au début, pendant les crues, l'eau passait quand même dessus. Et les digues cédaient. Et autant vous dire que quand une digue cède, elle ne sert plus à rien. Alors du coup, on les rehaussait. Et puis ça marchait toujours pas. Alors on les a encore rehaussées. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que 3 giga bonnes crues amères ravagent toutes les digues en 20 ans d'intervalle. Alors là, un mec s'est dit... Marre de refaire des digues à longueur de journée. Peut-être qu'un autre truc, ça pourrait mieux marcher. Et il s'est dit... Bon, plutôt que de protéger toute la vallée comme des débiles, si on permettait à l'eau d'inonder des grands champs où il n'y a personne qui vit, comme ça l'eau elle a plus de place pour s'étaler et donc elle sera moins haute. Et comme ça, les digues qui protègent vraiment les habitations, elles ne s'aident plus. Alors du coup, on va péter le sommet des digues par endroit et on va faire des déversoirs. Comme ça, l'eau s'écoulera dans les champs et elle sera forcément moins haute en aval. Malinques. Et figurez-vous que ça marche de feu de dieu. 40 ans plus tard, une autre crue majeure s'est produite en Loire. Et les dégâts furent beaucoup moins importants. Maintenant, on va zoomer dans le lieu de notre histoire qui se déroule dans la ville de Ploa. Ville magnifiquement sous-cotée qui se situe ici. La majeure partie de la ville n'est pas inondable, mais comme l'humain est un con, il a quand même construit en zone inondable ce quartier de 6 000 personnes qui se nomme le quartier de Vienne. A pas confondre avec l'affluent de la Loire, qui s'appelle la Vienne, le département de la Vienne, la ville de Vienne, plutôt les villes de Vienne. Sérieusement, qu'est-ce que vous avez tous avec ce nom ? Ce quartier, on l'a ceinturé de digues pour pas qu'il soit inondable. Sauf que comme je vous l'ai dit, ça a moyen marcher ailleurs. Donc pour être vraiment sûr que ça fonctionne, on a abaissé la digue juste en arrière et on a créé ce qu'on appelle le déversoir de la bouillie. Parce que quand l'eau s'écoule ici, tout se transforme en bouillie. Lorsque l'eau passe au-dessus du déversoir, elle s'échappe par là, créant un deuxième bras de la Loire qui contourne le quartier. Du coup, l'eau a plus de largeur pour s'écouler, du coup elle est moins haute et les digues risquent moins de péter et de tuer des centaines de personnes. Et en 1907, lors de la dernière crue majeure, avec tout ce merdier bien pensé, les digues n'ont pas cédé et tout est bien qui finit bien. Mais c'est là que notre histoire de mémoire du risque commence. En effet, la Loire n'a connu aucune crue majeure depuis 1907, depuis 113 ans. La doyenne de l'humanité avait 4 ans lorsque cela s'est produit, alors on peut raisonnablement dire que personne n'a vécu et ne se souvient d'une crue majeure de la Loire. Véritablement majeure. Mais il n'a pas fallu attendre 2020 pour que petit à petit on oublie ce risque. Au point que dès le début du 20ème siècle, on se met à construire un quartier d'habitation ici. Exactement là où, lors des crues, l'eau de la Loire est censée s'écouler et créer un deuxième bras. En transformant tout en bouillie sur son passage, je le rappelle. Incroyablement dangereux et inconscient de construire ici. Mais on est tellement malin que l'on a appelé ce quartier le quartier de la bouillie. Peut-être parce que c'est comme ça que ses habitants devaient finir initialement. Malgré les risques inconsidérés, le quartier s'est construit tout au long du 20ème siècle. Et on oublie le risque de grosses inondations fluviales un peu partout d'ailleurs. Jusque dans les années 80-90, où des inondations éclairs dévastatrices ont ravagé des villes, genre notamment Vaison-la-Romaine en 92. Où l'eau a totalement noyé un petit quartier résidentiel qu'on avait construit là par pleine inconscience alors qu'on savait que sa zone était inondable. Mais on pensait que plus jamais ça pouvait se produire. Alors du coup l'état s'est dit qu'il allait tirer toutes les conséquences de cette inondation. Toutes les conséquences. Et donc quelques années plus tard, on a créé ce qu'on appelait les plans de prévention des risques d'inondation. Sur tout le territoire susceptible d'être inondé un jour. Alors je vous explique pas le bousin réglementaire que c'est, mais il faut simplement comprendre que pour faire un PPRI, il faut déjà étudier la nature du risque d'inondation qu'on risque de subir. Alors je vous explique pas la tête déconfite de l'état. Lorsque ces ingénieurs ont redécouvert qu'à Blois, il y avait un déversoir. Et que si celui-ci se mettait à fonctionner normalement, tout le quartier de la Bouilly serait inondé sous plusieurs mètres d'eau en moins d'une demi-heure. Et qu'en plus, comme l'urbanisation fait office de bouchons, l'eau serait plus haute en arrière et risquerait de faire céder la digue de Vienne et d'inonder tout le quartier en faisant des centaines de morts. Génial ! Du coup, l'état a forcé pour créer une zone d'aménagement différé, ou dans le langage commun, une ZAD, dans le but de faire partir tout le monde un coup de rachat, voire d'expropriation. Sauf que je rappelle que ce quartier a été construit depuis le début du XXe siècle. Donc, il y a des gens qui y ont toujours vécu, voire qui y vivent depuis plusieurs générations. Donc, évidemment, ils n'étaient pas contents, ils avaient des raisons de se plaindre. Ils ont toujours vécu là, ils n'ont jamais vécu une inondation. Donc, forcément, leur vision du risque, elle était un peu biaisée, quoi. Et les habitants ont fait savoir leur mécontentement. Mais parmi tous les motifs légitimes, comme par exemple la brutalité d'une expropriation, certains motifs sont légèrement plus... discutables. En effet, pour certains, le risque d'inondation de leur quartier était totalement dérisoire. Je cite, ouvrez les guillemets. Allez-vous transformer en ZAD toute la France en raison d'éventuels risques d'inondation ? Les Japonais et les Californiens sont-ils expropriés de leur maison, malgré les risques beaucoup plus réels et constants qu'ils endurent ? Ne sacrifiez pas une population qui court infiniment moins de dangers que le moindre automobiliste. Alors même qu'ils étaient les premiers concernés et les premiers vulnérables, le risque d'inondation était donc extrêmement minoré par les habitants du quartier de la Bouilly. Au profit de risques plus palpables, plus réels. Comme si le risque d'inondation était devenu irréel. Mieux, pour eux, le déversoir qui les menace ne sert pas, puisque, ouvrez les guillemets, la seule solution véritablement efficace qui permettrait d'éviter le plus possible les inondations est la construction de barrages. Ceux qui ont été construits ont d'ailleurs fait la preuve de leur efficacité, puisque la Loire n'a pas connu de cru majeur depuis les années 1985. Alors, premièrement, corrélation n'est pas égale à causalité. Oui, on a construit des barrages en Loire, mais d'une part, les barrages n'évitent pas les inondations, ils ne vont pas annuler la pluie et les précipitations, il va se contenter d'en contenir une partie. Et d'autre part, ce n'est pas pour ça qu'on les a construits. C'était pour soutenir les étillages. Autrement dit, injecter de l'eau en période de base d'eau, notamment pour que les quatre centrales nucléaires qui se situent sur le bord de la Loire puissent continuer à être refroidies en permanence, même quand il n'y a plus d'eau dans la Loire. Que ce serait fâcheux que les réacteurs ne puissent plus se refroidir. Très fâcheux. Alors oui, ces barrages servent aussi à écréter les crues. Écréter, donc couper la crête. C'est-à-dire de faire en sorte que le débit maximum en Loire soit moins important en aval du barrage. Ainsi, si on analyse une courbe du débit de la Loire, elle ressemblerait plutôt à ça avant le barrage, et à une courbe plus aplatie en aval, qui permet aux digues de tenir. Et si ce schéma vous est familier, c'est normal, c'est exactement la même stratégie qu'on utilise pour lutter contre la pandémie actuelle. Flatten the curve, tout ça, voilà. Sauf que les barrages, comme les hôpitaux, ont leurs limites. Et il faudrait aussi compter sur un déplacement de la population pour faire en sorte qu'elle ne soit plus vulnérable. Alors certes, aujourd'hui, le quartier problématique est quasiment également détruit, mais il s'agit là d'une exception. En effet, lors de crises majeures, on agit souvent exclusivement en réaction à un événement qu'on n'a pas suggéré. Souvent parce qu'on a oublié l'essence même du risque auquel on est confronté. On crée le label Céveso après l'explosion d'usines que l'on pensait totalement sécurisée par notre puissance humaine. On crée des plans de gestion des inondations après que des inondations catastrophiques ravagent des quartiers entiers alors qu'on pensait qu'elles ne pourraient plus jamais se produire. Or bien souvent, que ce soit pour les pandémies, les inondations, les séismes, les explosions d'usines et j'en passe, notre vulnérabilité face à ces risques est exacerbée par le fait que nous ne les connaissions pas ou peu ou que pensions que nous étions trop forts pour qu'ils surviennent à nouveau. Alors peut-être que pour notre bien commun à tous, il faudrait peut-être arrêter de nous surestimer en tant qu'humain. Voilà, j'espère que cette petite vidéo assez conséquente par rapport à ce que je fais d'habitude vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'apprendre plein de choses, notamment sur la gestion des risques et des inondations. J'espère que ce n'était pas trop rébarbatif non plus. Si tel est le cas, je t'invite à aimer cette vidéo et à la partager. J'ai passé vraiment beaucoup de temps dessus et ce serait pour moi la plus belle des récompenses. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et active la cloche, parce que souvent certains d'entre vous ne voient pas toutes mes vidéos dans leur flux d'abonnements de vidéos que vous ne regardez pas. Et ce serait dommage. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous dis au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Bye !